En décembre 2018, Fanny Leib a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer du sein très agressif. C'est alors qu'a commencé un long combat contre la maladie. Une épreuve qu'elle a partagée avec son public sur les réseaux sociaux et à travers quelques médias. La vie de Fanny Leib a basculé le 4 décembre 2018. Après s'être brûlée avec du thé, la candidate de star à Nusset, rendue compte qu'elle avait une grosseur au niveau de la poitrine. Après un examen, le diagnostic était posé, elle, était atteinte d'un cancer du sein très agressif. La jeune femme de 33 ans a donc dû subir des chimiothérapies qui ont eu des conséquences sur son corps, dont la perte de ses cheveux et la perte de poids. En février 2019, l'ancienne candidate de The Voice a posé les cheveux rasés, sur Instagram afin de partager son côté positif avec ses abonnés. Je ne m'étalerai pas sur les conséquences du cancer du sein et, encore moins sur les effets d'une chimiothérapie, mais croyez-moi, c'est temporaire. Une histoire de quelques mois qui me rendra, et me, rend déjà, plus forte, plus sereine, plus mature. Sachez qu'au mois de juin, ces allers-retours à l'hôpital ne seront plus qu'une histoire, ancienne et je pourrais enfin me consacrer pleinement à ce nouvel album. Point, suite à ma signature avec Universal en janvier dernier, oui, il y a aussi et surtout de très bonnes nouvelles, je me penche actuellement, en mon corps et mon esprit en ont la force, sur un nouveau projet d'album que je m'impatiente de vous faire découvrir, a-t-elle notamment écrit en légende. Peu de temps après, ce sont des photos d'elle en studio qu'elle a partagées, afin d'expliquer que la musique l'aidait à avancer, à mettre des mots sur cette épreuve et à recharger ses batteries. Fanny Leib s'est également exprimée dans les médias, afin de faire de la prévention. Après être revenue sur la manière dont elle avait appris sa maladie, la fille de Michelle Leib, avait confié à l'illustré en mars 2019 que c'était un cancer dit triple négatif très agressif. Nous sommes quatre dans une même pièce, séparés par un paravent. Cela dure plusieurs heures, a-t-elle détaillé au moment d'évoquer ses chimiothérapies. Elle a ensuite précisé que son entourage était très présent, dont son frère Tom qui lui a rasé la tête quand, elle commençait à perdre ses cheveux comme on a pu le découvrir dans Star à Nus, le 7 février 2020. On dédramatise On déconne beaucoup dans la famille, c'est une de nos caractéristiques, avait-elle assuré. Quelques jours plus tard, Fanny a partagé une photo en, compagnie de sa petite sœur Elsa, 31 ans. Elle apparaissait une fois de plus souriante malgré le, combat qu'elle était en train de mener. Parce qu'elle m'envoie toute sa force, parce que je l'aime plus que tout. Et que l'union de deux sœurs dans ce combat est unique. Parce qu'elle a des cheveux et moi non. Et alors ? Tu es une femme exceptionnelle, tout simplement. Merci d'être là, mazou, pouvait-on lire à, côté du cliché en noir et blanc. Début avril, c'est en vidéo, sous la forme d'un tuto, que Fanny Leib, a souhaité parler sur le ton de l'humour de ce qu'elle traversait. L'idée, c'est que je sois transparente avec vous. Qu'on parle ensemble de ces moments un peu délicats, qu'on peut avoir quand on a un cancer. C'est-à-dire que là, en termes de Gollum albinos, on y est, un. C'est pour le prochain seigneur des anneaux. Le but, c'est de rigoler de tout ça, de prendre du bon temps, de se dire que ça sera bientôt fini. Point, il est très compliqué de ressembler à quelque chose, mais on, trouve des solutions et on finit par se trouver jolie, confiait-elle. Elle donnait ensuite de précieux conseils pour se sentir, belle malgré les effets de la chimio. Un message d'espoir pour les personnes qui la suivent. En plus de continuer à partager des photos où elle mettait en avant son côté positif sur ses réseaux sociaux, Fanny Leib a accordé une interview à 7 à 8. Diffusé le 12 mai sur TF1, afin que son combat soit entendu par davantage de personnes, sa première apparition à la télévision depuis la révélation de sa maladie. Alors qu'elle portait un foulard sur la tête en début d'entretien. Elle l'a rapidement enlevé, car elle assumait ses cheveux rasés. Elle a ensuite dévoilé que son cancer, était arrivé après deux années difficiles. A l'époque, elle n'arrivait pas à trouver sa place comme chanteuse tout en ayant l'étiquette de fille, de, ce cancer, il est arrivé et il a remis les pendules à l'heure. Il y a dû avoir un comité qui a dû se dire, qu'est-ce qu'on va lui faire là, à Fanny, parce qu'elle n'est pas bien et qu'elle n'a pas l'air de se rendre compte que la vie est formidable et qu'il va falloir la vivre à fond. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui met un cancer du sein, je me suis pris un boomerang, mais, clairement, il m'a aidé. Et je pense que, pour la suite, la, vie, je l'aime plus qu'avant, a-t-elle confié. Elle a également dévoilé comment le diagnostic était tombé, c'est par ma gynécologue, bon, Fanny, vous avez un cancer. Et de me tendre une boîte de mouchoir. Point, on ne réalise pas tout de suite. C'est un choc, mais, en même temps, vous, ne vous rendez pas vraiment compte. Vous pleurez, bien sûr. Et, en même temps, vous ne savez pas trop pourquoi vous pleurez, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous êtes un peu dans un flou pendant un moment. Un des médecins m'a dit, vous devez faire comme ça et comme ça, sinon vous, allez mourir. À Paris Match, elle a expliqué comment son compagnon Olivier appréhendait la maladie. Elle a admis auprès de nos confrères que c'était très difficile pour lui de ne, pas toujours pouvoir être présent lors de ses chimios, à cause de son travail. Mais, Fanny lui faisait bien comprendre que ce n'était pas grave, et tentait toujours de minimiser en faisant le clown. Du début à la fin, il a été présent pour elle et elle a tenu à le remercier le 30 mai en partageant une photo à ses côtés. Une casquette vissée sur la tête, elle, regardait tendrement l'homme de sa vie. Grâce à tous ses soutiens et sa positive attitude, Fanny Leib a survécu à son cancer. Ses séances de chimiothérapie se sont arrêtées début mai, comme elle l'avait révélé sur les réseaux sociaux. Le 9 juin, elle n'a donc soufflé qu'une bougie, à l'occasion de son anniversaire, signe de renaissance. Plus les mois passaient, plus elle le récupérait petit à petit, comme elle l'avait expliqué à Gala fin septembre. Et eu 13 séances de chimio. Deux produits différents, un toutes les deux semaines. Et un autre une fois par semaine. Point, je sais que mon corps va mettre, du temps à l'évacuer, avait-elle déclaré. Mais, comme à son habitude, elle se, concentrait sur le positif pour avancer. Avec le temps, ses cheveux ont repoussé. Aujourd'hui, elle doit encore apprendre à être, à l'aise avec sa nouvelle silhouette. Dans Star à nu, Chris Mark lui a demandé à, quel point elle était à l'aise dans son corps. Et elle s'est positionnée entre le 0 et le 1. Après mon cancer, j'ai bizarrement pris confiance en moi. Il m'a aidé à me révéler, mais pas mon, corps sachant que j'ai maigri, qu'il se reconstruit. Je ne suis pas encore à l'aise. Je me sens maigre, mais c'est normal, a-t-elle confié au, juré de danse avec les stars très émues. Et face caméra, elle a précisé, aujourd'hui. Je suis dans une phase de reconstruction. Tout est en train de s'équilibrer. Je ne peux pas être dans une forme olympique. Mon corps change de jour en jour. J'essaie de le remettre en forme. Donc forcément, je ne suis pas totalement à l'aise dans mon corps. Il a touché le point sensible et ça fait un peu tout remonter à la surface. Nul d'où, que Fanny Leib pourra une fois de plus compter sur ses proches pour l'aider à se reconstruire. Son album à venir The Awakening devrait aussi, être une thérapie pour la chanteuse. C'est en tout cas tout le bien qu'on lui souhaite.